Qu'y a-t-il au menu des discussions ? Eh bien, un agenda chargé, Muriel, après, en effet, au stand où le gouvernement bruxellois avait choisi le parking C pour implanter le grand stade national. Eh bien, ici, à Liège, il y aura aussi des dossiers importants. Par exemple, on va remettre peut-être en question toute l'organisation autour des collectes sélectives pour les déchets à Bruxelles. On parlera aussi peut-être d'un nouveau plan logement. Il y a quelques années, la région bruxelloise avait proposé de construire 5 000 logements. Eh bien, le gouvernement pourrait initier un nouveau plan, un plan Habitat. On parlera aussi aujourd'hui du métro. Les futures lignes allant jusqu'à Scarbeck et Hévers pourraient voir leurs arrêts et stations définies officiellement ce week-end. J'ai à mes côtés le ministre président qui a accepté de s'interrompre quelques minutes pour nous. Où en est-on ce soir ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qu'on peut acter ce soir ? Vous savez, il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout. Mais nous avons déjà, effectivement, abordé une série de points, dont le plan régional de développement durable, l'alliance Habitat. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette alliance Habitat ? Ça, c'est un peu prématuré. Mais donc, l'objectif, finalement, de poursuivre et de réorienter, je dirais, l'ancien plan logement. Et donc, de tirer les conséquences de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché pour pouvoir atteindre des objectifs crédibles et chiffrés. Est-ce qu'il y a des projets qui doivent être finalisés cette semaine, ce soir, demain ? Il y a des choses qui, concrètement, vont sortir ? Oui, oui, bien sûr. Vous avez parlé du métro. On va sans doute se prononcer sur la création d'un bureau du plan bruxellois qui rassemblerait tous les opérateurs qui, aujourd'hui, travaillent dans leurs coins. Donc, l'idée, c'est de rationaliser les 20 opérateurs pour qu'il n'y en ait plus qu'un. C'est d'amener ce qu'on appelle un bras armé, mais un assemblier qui mettra ensemble aussi tous les opérateurs directs dans les projets de développement. Je pense à la SDRB, la SLRB, de manière telle que, là où nous avons la maîtrise du foncier, nous puissions de A jusqu'à Z contrôler la validité et la réalité des objectifs que nous nous sommes fixés. Ça, c'est un objectif majeur. Mais on va aussi discuter d'autres dossiers demain. On va discuter de tourisme. On va discuter de plateau du USL, plus le parking C, mais intra-muros. Donc, il y a encore beaucoup de pinceaux à la planche, oui. Est-ce que c'est possible de mener toutes ces discussions en n'ayant pas un cadre budgétaire pour l'année qui vient ? Les discussions budgétaires continuent. Elles pourraient aboutir ce week-end ou bien ce sera pour plus tard ? Non. L'idée, c'est qu'au gouvernement de jeudi, on confirme l'ensemble des points de manière officielle, en ce compris, évidemment, le budget, puisque le budget, immanquablement, il a un impact, je dirais, sur 2014, puisque ici, on vise évidemment un peu plus loin que 2014. Mais donc, c'est un élément dont il faut tenir compte, bien évidemment, dans les discussions que nous menons. Et donc, c'est pour ça que nous avons convenu que les deux seraient liés et que ce serait jeudi prochain qu'on pourrait adopter définitivement tous ces points. Monsieur Vervaud, je vous remercie. Voilà ce qu'on pouvait dire ici en cité ardente. Les discussions pourraient prendre une bonne partie de la soirée. En effet, on nous signale en coulisses que l'ambiance est très bonne et qu'il faut donc envisager de continuer à travailler tant que l'ambiance est bonne, Muriel.